Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin ici au 100 canins éduque-dog. La bouton est géniale. Ah super. Éduque-dog, l'éduquer, c'est l'aimer. Voilà, maintenant je vais commencer à cliquer que quand elle me regarde. Ce que je veux c'est augmenter la tension du chien sur le maître. Voilà. Au début, je clique sans raison. Pour qu'elle associe que le clic donne de la nourriture, à terme, je vais cliquer que le comportement que je veux. En l'occurrence, là, le clic c'est une récompense, je clique que quand elle est attentive. Excellent. Excellent. Je suis suivi. Excellent. Ça m'appuie. Alors ça, c'est mon doigt. Ça, c'est la croquette. Il a marché sur la laisse. Très bien. Excellent. En même temps de renforcer la tension, renforce-le assis. L'intérêt, si tu veux, du cliqueur, c'est que c'est le chien qui choisit. C'est le chien qui fait. Ce n'est pas moi qui lui demande de s'asseoir et qui va attendre. C'est le chien qui fait. Là, par exemple, je peux mettre un nouveau critère. C'est que tu me regardes pendant 10 secondes et je vais cliquer. Excellent. Et maintenant, je vais augmenter son temps de concentration. J'ai une chienne qui est speed volatile. Je vais faire tout un travail de focus. Je vais augmenter le temps d'attention comme ça. Excellent. Donc au début, là, la phase 1, c'est charger le cliqueur. Je viens de faire une vidéo sur ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On clique, on donne. On clique, on donne. On clique, on donne pour que le chien se dise dès qu'il y a un clic, il y a de la bouffe qui tombe derrière. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est je clique, j'attends. Et je donne. Regardez ce que fait votre chienne. Elle est face à moi. Elle me regarde. Je n'ai rien besoin de lui dire. C'est vrai, c'est qu'on a le chien qui considère son maître comme un dieu. Super. Clic. Au bout. C'est au bout. C'est bien. Donc au début, tu vas refaire le même process. Je veux qu'il focus, je veux qu'il soit sur toi. Donc tu vas cliquer. Oui, on repart, chargé le cliqueur. Tu cliques, c'est toi qui donne. Tu cliques, c'est toi qui donne. Une fois que tu vois, tu t'amuses un peu à te déplacer, qu'elle te regarde, tu ne cliqueras que quand elle te regarde. Là, au début, je n'ai aucune attente. Je clique, je vais aller lui donner. Je reclique, je vais lui donner. Allez, parti. Donne. Voilà. On va s'éloigner un petit peu. Tu cliques, tu donnes. Voilà. Et amuse-toi de t'éloigner un petit peu. Tu cliques, tu donnes. Le cliqueur est une méthode que j'utilise beaucoup sur les chiens craintifs, par exemple, ou pas sur d'eux. Là, c'est aussi très bien pour un chien qui n'a pas d'intention. Un chien qui est très volatile, on capte tout de suite son intention. Attends un peu. Voilà. Allez, c'est bon. Le cliqueur est chargé, il n'y a pas besoin de plus. On attend. Clique. Dès qu'elle regarde son maître, on clique. Au début, c'est un regard peu importe où. Que ce soit tes mains, ton corps, on s'en fiche. Après, j'augmenterai le critère. Le chien devra me regarder dans les yeux. Isaac, je veux que tu t'amuses à marcher autour de ton papa et tu l'embêtes avec moi. Viens avec moi. On va marcher autour de ton papa et de la pupuce. Tu vas voir que depuis le début, dès qu'il passait, la chienne est connectée. Là, ça va être très bien. On court, Isaac. Clique. Très bien. Le chien doit avoir, être omnibulé, que perd son maître. Attends, dès qu'elle te regarde, tu cliques. Clique, elle vient. Ah, super. Double check. Boum. Clique. Allez, tu vas, on va se mettre accroupi. On va taper dans les mains et on va appeler Naka. On va embêter ton papa. Allez, Naka. Allez, viens là. Clique. Excellent. Tu l'appelles ? Naka. Encore. Encore, encore. Excellent. Encore. Allez, madame, venez avec moi. On va faire la même chose. Voilà, on vient d'apprendre l'attention à un chien, simplement. On l'embête. On l'embête, Guillaume. Allez, allez. Allez, Naka. Viens, ma puce. Allez, ma puce, la, viens là. Elle est chiante. Elle ne nous regarde pas. Naka. Naka. Excellent. Allez, vous faites la même chose. Vous tournez autour, vous tapez dans les mains, vous l'embêtez. Allez, Naka. Allez. Voilà. Donc, l'intérêt du cliqueur est d'apprendre à un chien à avoir le focus sur son maître. On vient d'abord charger le cliqueur. La phase 2, ce sera d'apprendre. Laisse-la y aller. Toi, tu remarches autour, Guillaume. Dès qu'elle te regarde, tu cliques où qu'elle te suit. Clique. On continue à l'embêter. Donc, l'intérêt du cliqueur est d'augmenter l'attention ou le focus du chien vers son maître. La phase 1, c'est qu'on charge sans attente. Clique. Et la phase 2, on ne va uniquement cliquer que quand le chien est attentif à son maître. Clique. Très bien. Maintenant, je veux que toi aussi, tu sois intéressant. Tu es en déplacement, tu cours, tu t'éloignes. Voilà. Joue avec elle. Clique. Done. Il faut dégainer, vite. Voilà. Guillaume, bouge dans tous les sens. Moi, t'es excellent. Et on peut voir que la chienne n'a que d'attention pour son maître. L'exercice est réussi. Et on n'oublie pas, éduque dog. L'éduque, c'est... L'évée. L'évée. Sous-titrage Société Radio-Canada